Alors l'asynchrone, les entrées sorties asynchrones, les I.O. non bloquantes, Node.js, Tornado, Async.io, etc. C'est des choses qu'on a entendues. Alors pour jauger peut-être un peu le niveau de la salle, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont déjà programmé avec Tornado ou Async.io ? Ok, vous allez peut-être vous ennuyer un peu, parce que là c'est une initiation. Alors peut-être vous allez pouvoir me corriger si je dis des bêtises, où à la fin on va voir des cas d'utilisation. La présentation est structurée en trois grandes parties. D'abord, essayer de comprendre par des analogies et des généralités à quoi sert la programmation asynchrone. Ensuite on va regarder un peu de code, pour voir en Python. Moi j'aime bien voir du code dans les présentations, comme la présentation avant, qui était super. Et en troisième partie, je vais vous parler de cas d'utilisation concrets que j'ai eu au boulot. Voilà, donc là, j'ai mis cette photo que j'ai prise dans ma cuisine, avec un grille-pain, avec une bouilloire. Et alors moi, quand je prépare mon petit déjeuner, le matin je me lève, je mets le pain dans le grille-pain, je mets le grille-pain comme ça en marche, et j'attends. Le pain sort, et une fois que le pain est sorti, je mets de l'eau dans la bouilloire, je mets la bouilloire, et j'attends que l'eau ait fini de bouillir. Est-ce que, bon, une fois que l'eau a fini de bouillir, je mets l'eau sur mon sachet de thé, je prends mon pain, et je commence mon petit déjeuner. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait une meilleure manière de préparer mon petit déjeuner ? Peut-être que je pourrais lancer le grille-pain, et lancer la bouilloire, et pendant ce temps, je sors ma tasse, je sors mon sachet de thé, je sors le beurre, et puis quand j'entends que le grille-pain, il sort le pain, et que la bouilloire, tac, elle a fini de faire bouillir l'eau, là je récupère mes données, et puis je peux prendre mon petit déjeuner. Pareil pour le cuiseur de riz, pareil pour la machine à café, tout ça, on l'utilise de manière asynchrone. Et bien souvent, quand on développe des applications normalement, la manière traditionnelle de faire, c'est comme j'ai dit au début, c'est-à-dire qu'on lance quelque chose, on ne fait rien, et on attend, et quand c'est fini, on passe à l'étape suivante. Alors, il y a plusieurs choses, plusieurs types de choses qu'on peut faire dans les applications qui ont des contraintes différentes. Et il y a des choses qu'on fait qui sont, on dit qu'elles sont CPU-bound, ça veut dire qu'elles sont liées au CPU, la vitesse d'exécution est limitée par le processeur. Alors, ça va être du chiffrement, de la compression de données, de l'encodage MP3. Là, on fait quelque chose. C'est comme si je pèle des patates, là je ne peux pas faire grand-chose, à part peut-être améliorer ma technique de pelage de patates, ou alors avoir quelqu'un qui vient m'aider, on rajoute un processus, puisqu'on est deux appelés des patates, on va aller plus vite. Mais là, il n'y a pas vraiment d'asynchrone qu'on peut mettre en place. C'est du CPU-bound, ça ne va pas aider. Après, on a ce qu'on appelle du IO-bound. Ça, c'est lié aux entrées-sorties. Et là, donc, on est dans le cas de la bouilloire ou du GRIP1. Bon, donc, pour se replacer dans le contexte de l'informatique, ça va être des accès à des bases de données externes, des services REST qu'on accède par HTTP, des processus qu'on lance, on va lire sur la sortie standard de ces processus, d'accès aux fichiers. Et là, ça peut servir de lancer ces actions, puis pendant ce temps, on peut faire autre chose. Et enfin, il y a un cas aussi où on peut avoir beaucoup de clients connectés. Dans un restaurant, vous n'avez pas un serveur ou une serveuse par client ou peut-être des restaurants très chers. Il faut de l'espace. Il faut de l'espace mémoire dans un ordinateur. Il faut de l'espace physique dans un restaurant. Puis ça coûte cher. Tous ces salaires, la mémoire, elles coûtent cher. Donc là, quand on... Donc l'analogie, là, c'est les WebSockets où on a le navigateur qui garde une connexion ouverte avec le serveur. Là, on ne va pas pouvoir avoir un processus, donc un serveur ou une serveuse qui s'occupe exclusivement d'un client et qui attend, parce que la plupart du temps, il ne va rien faire. Il va attendre. Ah, vous voulez de l'eau ? OK, voilà. Et puis il attend. Ah, vous voulez du pain ? Bon. Donc là, l'asynchrone, non seulement il va aider, mais très rapidement, il va être indispensable. On ne va pas pouvoir vraiment faire autrement. Enfin, à part avoir beaucoup de ressources. et avoir un super restaurant très cher. Donc voilà, pour résumer, si les process, ils passent leur temps à attendre et qu'on n'a pas un espace illimité pour ajouter des serveurs et des serveuses dans le restaurant et payer leur salaire, eh bien, ça peut aider de les passer en asynchrone et qu'un process s'occupe de plusieurs navigateurs, de plusieurs clients ou qu'un serveur s'occupe de plusieurs tables dans le restaurant. Par contre, voilà, c'était l'exemple du pelage de patates. Là, si on fait quelque chose, on est occupé. Là, ça ne va pas aider, la synchrone. Donc voilà, quand on entend la synchrone, ça va vite, ça améliore les performances. Oui, dans certains cas, mais pas dans tous les cas. Quand ce n'est pas nous qui faisons le travail, ça nous évite d'attendre pour rien. Alors voilà, on passe aux exemples de code. Là, je plante le décor. Les exemples que je prends sont basés sur un framework qui s'appelle Tornado. Mais ce que je vais dire, c'est, je pense, la plupart des choses que je vais dire sont vraies aussi pour Async.io. On va pouvoir transférer toutes ces informations sur Async.io. Donc Tornado, comment ça fonctionne ? On a une classe qui est mappée à une URL. Donc ici, quand on déclare l'application, vous voyez, on mappe cette classe à slash qui est la racine du site web. Et ensuite, Tornado, il fait la correspondance entre les méthodes HTTP, get, post, put, et les méthodes de classe. Donc ici, quand on fait une méthode get, une requête get, c'est-à-dire quand on charge la page, par exemple, dans un navigateur, on va appeler la méthode get de la classe qui va renvoyer, qui va afficher Hello World dans le navigateur. Et ensuite, donc, dans les... Donc là, c'est juste pour planter le décor. Il n'y a pas d'asynchrone. On ne fait pas grand-chose. Et ensuite, dans tous les exemples suivants, on va faire des mesures de code, des mesures de vitesse pour voir comment ça se comporte un petit peu. Bon, ici, on fait beaucoup de requêtes. Ça va très, très vite. On fait cette mesure avec un outil qui s'appelle AB, Apache Benchmark. Donc, il y a un outil qui est souvent installé sous Linux, ce qui est assez primitif. Mais bon, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça suffit. On l'appelle avec deux options. L'option tiré N qui indique le nombre de requêtes qu'on va envoyer au serveur. Et l'option tiré C qui indique le nombre de requêtes concurrentes qu'on va envoyer à la fois, simultanément, au serveur. Bon, donc ici, les mesures ne sont pas très intéressantes puisqu'on ne fait rien, donc ça va très vite. Voilà. Mais c'était donc pour vous présenter la structure des exemples avec l'exemple de code. Et en dessous, la mesure de performance avec AB avec des exécutions concurrentes de requêtes. Donc là, on passe à un exemple où on va faire une requête SQL. On est toujours en mode synchrone. On envoie notre requête SQL au... Alors ici, on utilise PostgreSQL et on utilise une fonction pgslip qui est l'équivalent de time-slip en Python. Et on passe cet argument 300 millisecondes. Donc le serveur PostgreSQL va bloquer pendant 300 millisecondes avant de renvoyer le résultat. Et donc nous, on va attendre pendant 300 millisecondes d'avoir le résultat et de le renvoyer au navigateur. Donc là, vous voyez, on envoie 20 requêtes et 10 requêtes à la fois. Donc au final, 300 millisecondes par requête, 10 requêtes à la fois, donc ça fait 3 secondes. Mais comme on en a 20, ça fait 2 lots de 10 requêtes. Donc on arrive à 6 secondes pour traiter toutes les requêtes. Donc voilà, on peut peut-être faire mieux qu'attendre pendant 300 millisecondes puisqu'on ne fait rien, notre processus ne fait rien pendant ce temps-là. Donc voilà, là on passe dans le vif du sujet, en SQL asynchrone, avec toujours cette même requête SQL qui va bloquer pendant 300 millisecondes. Mais cette fois, au lieu d'attendre le résultat, notre fonction, on passe un callback, on passe une fonction de rappel à l'API de base de données, donc dbExecute, on passe le texte de la requête et cette fonction de rappel. Et puis on renvoie la main, on renvoie la main au processus. Il peut faire d'autres choses. Et lui, quand il aura les résultats de la requête SQL, du serveur web, il va s'occuper d'appeler la fonction callback self-done plus tard. Et nous, pendant ce temps, notre fonction get, elle va pouvoir être appelée pour d'autres clients. Et voilà, et donc là, ce qu'on voit, ce qui se passe, c'est que toujours nos 20 requêtes traitées par lot de 10, comme chaque lot de 10 peut être traité simultanément puisqu'on n'attend plus, chaque lot de 10 ne prend plus que 300 millisecondes, c'est-à-dire le temps d'attente de la requête SQL. Et comme on en a 20, ça fait 600 puisqu'on en fait 10 à la fois. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde ? C'est très important ce qui se passe là. Si vous ne comprenez pas ça, après, vous allez être perdus. Silence de mort. Qu'est-ce qui se passe à l'époque ? Comme il y a le C310, il est associé à la classe principale, comment j'y sais ? Tu peux aussi dire quelle ou quelle requête ? C'est Tornado qui s'en occupe. C'est Tornado qui s'en occupe. Là, nous, en tant que développeur, alors je ne sais pas, il faut aller regarder le code de Tornado. Mais effectivement, quand il appelle le self.finish, là, il sait que le traitement de la requête est terminé. Et là, il envoie, il pousse la réponse sur le réseau, dans les tuyaux, et la réponse arrive au client. Bon. Et question, qu'est-ce qui se passe si le temps d'exécution de ma requête est supérieur au time out ? Si le temps d'exécution, là, on a un time out. Là, ça ne change rien. Ça ne change rien du point de vue du client. C'est du point de vue du serveur que le serveur, lui, il n'est pas bloqué. Il peut faire autre chose. Mais du point de vue du client, si le navigateur en a marre d'attendre, on ne peut pas le forcer à attendre. Il n'y a pas de time out du côté serveur ? Il n'y a pas de possibilité de mettre un time out du côté serveur et de dire, la requête, s'il y avait plus de temps de temps, tu l'accuses ? Si, je crois. Oui, si, si. Ça paraît logique qu'il y en ait. Là, je... Si, si, il me semble que c'est possible. Si ce n'est pas le cas, ça devrait l'être. Oui, tu as raison. Bon, voilà. On comprend le principe, là, de ce qui se passe avec... Donc, programmation asynchrone basée sur des callbacks qu'on connaît en JavaScript pour les gens qui ont la chance de faire du JavaScript. Ils connaissent bien ça. Alors, là, on prend le microscope. On descend d'un tornado. On regarde comment ça fonctionne à un niveau microscopique. Le tornado est async.io. Il est basé sur ce qu'on appelle une IO loop, une boucle d'entrée-sortie. Et ce qu'elle fait, cette IO loop, donc c'est une boucle infinie, c'est qu'elle va poler avec des fonctions de bas niveau qui dépendent des systèmes e-poles sous Linux ou KQ ou sous BSD. Elle va poler les descripteurs de fichiers des entrées-sorties, des sockets, etc. Pour dire, est-ce que tu as des données ? Non. Est-ce que tu as des données ? Ah, tu as des données. OK. Et ensuite, donc des événements d'entrée-sorties. Et quand il y a des événements d'entrée-sorties, elle va appeler des handlers qui sont enregistrés dans ce dictionnaire de handlers qui est indexé par file descripteur. Donc pour comprendre là, il y a aussi une fonction add handlers qui va remplir ce file descripteur. Donc on lui passe ce dictionnaire, ce dictionnaire auquel on passe des descripteurs de fichiers, des fonctions. Il remplit ce dictionnaire-là et puis il les enregistre, il les inscrit auprès de cette implémentation de surveillance qui scrute les entrées-sorties. Donc voilà, ça tourne en permanence. Ça regarde, ah, il y a des choses pour toi, OK, je dispatche pour toi. Là, il n'y a rien, il n'y a rien, OK, là je dispatche pour toi. Et ça fait remonter. Alors, les handlers qu'on voit là, ce n'est pas le handler done que j'ai déclaré. Là, on a des couches entre ça. Mais voilà, le principe est là. C'est-à-dire que le système, lui, il fait du polling, un tornado en interne. Mais nous, de notre point de vue, on enregistre des callbacks et ces callbacks sont appelés quand les données sont prêtes. Et c'est du polling qui est non bloquant ou quoi qu'il y ait un timeout, donc peut-être qu'on peut le faire bloquer. Voilà, il ne s'agit pas de comprendre tout ce code dans les détails, mais au moins le principe de l'IO loop. C'est bon, ça vous parle l'IO loop ou pas vraiment. Pas vraiment. Bon, ce n'est pas grave. C'est un détail d'implémentation. Peut-être que ceux qui ont déjà programmé en asynchrone, ça leur parle. Bon, là, on ne faisait qu'une seule chose. On était content. On avait juste une requête SQL. maintenant, on veut aussi faire un appel HTTP à un service REST externe. Alors là, moi, je me suis codé pour mes tests un petit service qui fait la même chose que ma requête SQL qui attend pendant 300 millisecondes. Donc là, on a deux niveaux de callbacks. On commence par exécuter la requête SQL, lui passer un callback qui va être appelé quand on a la réponse du serveur de base de données. Une fois qu'on a la réponse du serveur de base de données, on appelle le service REST externe et on lui passe un callback qui va être appelé une fois qu'on a la réponse de ce service HTTP. Et ensuite, on fait quelque chose avec, on a besoin des deux réponses. Là, on fait une soustraction entre deux nombres, par exemple, et puis on renvoie ça au navigateur et on fait le self-finish qui renvoie la réponse au navigateur ou au client qui n'est pas forcément un navigateur web, d'ailleurs. Voilà. Bon, alors, j'étais obligé de mettre sur deux slides différents parce que ça ne rentrait pas. En termes de temps d'exécution, on a toujours 20 requêtes par lot de 10. Donc, cette fois, chaque requête, elle a besoin d'attendre 300 millisecondes pour le résultat de la base de données, puis à nouveau 300 millisecondes. Donc, ça fait 600 millisecondes. On en traite 10 à la fois, mais il y en a 20. donc au total, ça fait 1200 millisecondes, ça fait une seconde virgule 2. Alors, ouais, donc si on revient sur ce code, bon, ce code, il est pas, il pourrait être amélioré, mais quand même, on doit manipuler des callbacks et dans du vrai code applicatif où on a beaucoup de requêtes à faire, on peut arriver à avoir beaucoup de callbacks et donc arriver au fameux callback hell que les gens qui ont de la chance de faire du javascript connaissent bien avec d'autres solutions qui sont d'ailleurs analogues à celles de Python pour traiter ce symptôme-là, dont notamment l'utilisation des coroutines. Alors, je vais pas rentrer dans l'explication de ce que c'est une coroutine parce que là, ça déborderait vraiment trop, mais bon, en tout cas, on déclare notre méthode get avec un décorateur coroutine, donc on y a un tornado, voilà, ça c'est une coroutine et ce qu'il faut faire là, quand on appelle nos fonctions qu'on veut appeler de manière asynchrone, c'est précéder l'appel de fonctions par le mot-clé yield qui est utilisé pour des générateurs, donc c'est un peu un détournement des générateurs pour faire des coroutines et là, on voit que le code, il est beaucoup plus lisible, il est beaucoup plus séquentiel, on récupère notre résultat de base de données, on fait notre quête HTTP, on récupère le résultat, on calcule la soustraction, on renvoie, on n'a pas à se dire la callback qui appelle la callback, etc., là c'est tac, 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 c'est beaucoup plus séquentiel en termes de vitesse d'exécution, c'est exactement la même chose, nos 10 requêtes sont exécutées en parallèle, donc elles prennent 300 millisecondes plus 300 millisecondes chacune, 600 millisecondes chacune, comme on a deux lots de 10, ça fait 1 seconde virgule 2 au total. Alors, bon, ça c'est pas mal, mais en même temps, pendant qu'on attend pour les résultats de la base de données, on pourrait être en train de faire autre chose, comme par exemple faire la requête au service HTTP. Donc en fait, quand on fait le, enfin, yield, on peut lui passer un tableau, un tableau de requêtes asynchrones qu'on va yilder, on est toujours dans une coroutine, et là on dit à Tornado, vas-y lance-moi ces requêtes de manière asynchrone en même temps, et tu me rappelles quand tu as tous les résultats. Et là du coup, comme chaque requête asynchrone prend 300 millisecondes et que les deux sont exécutées en parallèle, on descend à nouveau à 300 millisecondes pour le traitement de chaque requête. Donc toujours, on en a 10 de manière concurrente, enfin, on a 10 requêtes concurrentes, on en a 20 en tout, donc on arrive à 600 millisecondes pour traiter les 20, puisque chaque requête prend à nouveau 300 millisecondes. Voilà, ça donc, c'est ce qu'on fait en Python 2 jusqu'en Python 3.4, et comme c'est un peu un hack, c'est un peu un détournement des générateurs qui n'était pas fait pour ça, depuis la dernière version, dernière release de Python, version 3.5, il y a des mots-clés dédiés à ce cas d'utilisation qui ont été rajoutés dans le langage. Donc voilà, vous écrivez comme ça async, def, et vous définissez votre méthode, et dans l'appel, quand vous exécutez les requêtes asynchrones, là, vous précédez l'appel aux requêtes asynchrones par le mot-clé await. Alors, pour que ça marche avec Tornado, il faut rajouter cet objet, la gain multi, mais bon, je ne rentre pas dans les détails, mais en tout cas, on a maintenant, depuis la dernière version de Python, des mots-clés dédiés qui, en fait, en coulisses, font à peu près la même chose, qui renvoient, qui construisent des cours routines aussi, mais voilà, de manière lisible, du coup, quand on voit le code, on voit directement ah, il s'agit de faire de l'asynchrone et non pas des générateurs, par exemple, pour faire des séquences paresseuses ou les utilisations classiques des générateurs. En termes de performance, c'est exactement la même chose, un peu moins, mais parce que j'ai testé sur une machine plus lente, en fait, ce n'est pas parce que Python 3 est plus lent que Python 2. je crois que j'ai fini pour les exemples de code, voilà, c'était, il y a des questions là, oui ? Question ? Question ? On a deux services qui s'attendent chacun de 300 de l'autre. Oui. Il y a un qui attend 300 et le qui attend 500. Eh bien, tu attendras 500. Tu attendras 500. Et donc, c'est le plus lent. Ce sera le plus lent qui gagnera et voilà. C'est bon. Il y avait une autre question ? Oui. Est-ce que tu aurais pu désigner encore un peu de temps, on va dire, en reprenant ton JSON load et en le mettant également dans un trône ? Le JSON load, je ne crois pas parce qu'il n'y a pas d'entrée sortie. Il n'y a pas d'entrée sortie. CPU bound. Si, c'est CPU bound. Voilà, c'est ça, c'est un exemple de traitement CPU bound. C'est-à-dire que le processus va prendre l'objet réponse et puis le traiter, le convertir. Bon, ça utilise un peu de mémoire mais ça ne fait pas d'appel au disque. On ne passe pas par un fichier. Si on passait par un fichier JSON, oui, là, ça vaudrait le coup de lancer en asynchrone parce que le temps que le disque sur le bras du disque dur bouge, effectivement, on pourrait faire autre chose pendant ce temps-là. Là, nous, on est occupé à appeler nos patates. Il y avait une autre question ? Une question de performance. sur la première version avec le Tornado, on était à 630 millions en moyenne et sur la version avec les coroutines, on était à 640. Oui, c'est le hasard ça. C'est le hasard. Si, je crois qu'il y a un petit overhead des coroutines mais voilà, qui est négligeable en termes de... C'est-à-dire que le passage en asynchrone par rapport au non-asynchrone, on gagne énormément en performance. Après, on est prêt à payer ce pouillème de pertes pour avoir du code plus lisible. Effectivement, je crois que les coroutines, il y a une petite perte de performance mais voilà, on considère que ça vaut le coup parce que ça rend le code plus séquentiel, plus lisible. Il y avait une autre question ? Oui ? Au niveau de 3.5, il y a 5.0 et tout ça, Tornado, c'est avant 3.4. C'est quoi l'état de l'art ? Comment... Là, en fait, tu vois, j'ai mis un commentaire nécessite Tornado 4.3 dev 1. Ce code ne marche pas encore avec la dernière release stable de Tornado. C'est la release en développement et il rattrape pour être compatible avec Async et Await. Est-ce qu'il faut rester avec Tornado qui est vieux et qui a forcément des restrictions liées à 2.7 ou est-ce qu'il n'y a pas des choses qui va avoir un autre permanent qui ne dise plus ce qu'on va ? Après, Tornado, c'est aussi un framework complet avec des clients HTTP, des clients un moteur de template, etc. Alors que Async.io, c'est vraiment que pour les IOs asynchrone. Moi, je dirais, si on démarre un projet qu'on n'a pas besoin d'être compatible avec 2.7, il vaut probablement mieux partir sur Async.io que Tornado. mais Tornado, en même temps, il y a beaucoup de docs, de bibliothèques qui ont été faites pour... Je pense que moi, je partirais plutôt sur Async.io. Mais voilà, j'ai utilisé Tornado parce que c'est ce que je connais que j'ai utilisé dans la vraie vie et tous ces principes d'utiliser des callbacks ou d'utiliser des générateurs ou d'utiliser Async.io, c'est vrai aussi pour Async.io. J'ai regardé... Mais dans cette version-là de Tornado, ils n'utilisent pas Async.io ? Ah si, tu as raison aussi. Je crois que c'est ça. Quand Async.io est disponible, ils utilisent l'AioLoop de Async.io, sinon ils ont leur propre AioLoop. Il y a un fallback sur leur ancienne AioLoop, mais sinon ils se branchent là-dessus. Ça devient une surcouche sur Async.io finalement qui donne une API un peu plus haut niveau peut-être. À partir de combien de requêtes concurrentes, ça devient intéressant de faire de l'asynchrone plutôt que de rajouter quelques processus en plus ? Ça dépend complètement du projet. En fait, ça dépend de la taille. L'asynchrone, finalement, c'est une optimisation. On fait des mesures de vitesse, mais finalement, c'est une optimisation mémoire. Parce que si tu rajoutes des... Là, quand je fais mon test, je n'ai qu'un seul processus. Mais si je fais mes 10 requêtes concurrentes, j'ai 10 processus, je ne fais pas d'asynchrone, j'ai le même résultat. Et ce qu'il y a, c'est que si dans mes processus, je charge, je ne sais pas, un UMPI, un ORM, des trucs en C, etc., que mon processus, il se met à faire 50, 60 mégas et que j'ai mis l'utilisateur simultané. Là, ça ne peut plus fonctionner. Voilà. Donc là, c'est à évaluer en fonction du projet. Donc voilà, deuxième partie, les exemples de code est terminé. Il reste combien de temps ? C'est à peu près là. Non, mais je n'ai pas fini. Bon, OK, on enchaîne. Je vais faire vite. Donc voilà, moi, ça fait trois ans que je suis à la météo, en prestataire à Météo France. j'ai un responsable technique qui est un mec génial qui s'appelle Fabien Marti. Merci Fabien de m'avoir initié à la Synchrone et de m'avoir fait bosser sur THR qui est le Tornado HTTP Router ou le Tornado HTTP Over Redis ou le Toulouse HTTP Router. C'est comme vous voulez, mais on est à Toulouse. Donc voilà. Et alors, qu'est-ce qui fait ce THR ? Bon, un peu de contexte. À la météo, vous avez le matin les prévisionnistes, ils arrivent, ils ont quatre écrans, six écrans, huit écrans, ils lancent leurs macros, des animations, des cartes dans tous les sens. Eux, ils lancent deux, trois macros, mais ça fait plein, plein de requêtes au serveur. En fait, on n'a pas énormément d'utilisateurs, mais ce qu'il y a, c'est qu'ils ont tendance à faire toutes leurs requêtes en même temps et il y a des requêtes qui sont assez lourdes, qui doivent récupérer des données de plein de fichiers différents et qui peuvent prendre pas mal de temps. Et le service, on l'a fait en Django parce que, bon, pour plein de bonnes raisons, mais on se retrouvait avec des problèmes d'occupation mémoire, de performance pour gérer les pics de trafic à certaines heures, à la prise de poste. Donc voilà, on avait besoin de, c'est ce que je viens de dire, de gérer les pics de performance. Aussi, on a certaines requêtes, genre les profils verticaux qui doivent récupérer plein de données de sources différentes, on sait qu'elles vont prendre du temps, les prévisionnistes, ils le savent, ils cliquent, ils vont boire leur café, ils reviennent 10 minutes après, leur animation est chargée, très bien. Mais du coup, on ne veut pas que ces requêtes, elles bloquent tout et elles ralentissent des choses plus, genre la connexion de l'utilisateur ou des choses qui n'ont pas besoin de prendre de temps. donc ça nous sert à faire une espèce de QoS, de traffic shaping, de régulation avec des quotas entre les utilisateurs, les différents types de requêtes, gestion de priorité et puis c'est aussi un frontal qui gère l'authentification donc qui fait de manière asynchrone des requêtes à un service d'authentification externe. Voilà, ça ressemble à ça. On a les clients, donc j'ai utilisé l'outil papier crayon, papier feutre, les feutres de mon fils en couleur. On a les clients qui font des requêtes HTTP à un frontal Tornado qui posent ces requêtes dans des files d'attente. Redis, ça ne s'utilise pas que pour le cache, on l'utilise beaucoup pour les files d'attente. Et derrière, on a une AyoLoop de Tornado, donc un autre processus Tornado qui prend ces requêtes, qui les dépile, qui regarde les priorités, qui fait suivre ça au serveur Django et qui pose la réponse donc un mécanisme pour se mettre d'accord sur où est-ce qu'on va poser la réponse. Et puis, le frontal en Tornado renvoie la réponse au client. Donc voilà, ça, ça nous permet de gérer le trafic sans créer d'erreur au niveau du client. En disant, toi, tu as dépassé ton quota. Si on n'avait que Django, on ne pourrait pas servir la requête. Là, on le met en attente, moyennant le time-out du client, comme disait quelqu'un tout à l'heure. Mais voilà, ça nous permet de, un peu comme un videur à l'entrée de boîte de nuit qui dit, attends, toi, tu ne rentres pas tout de suite, etc. Mais bon, finalement, au final, personne reste à la porte et tout le monde finit par rentrer. Voilà un exemple de base de configuration de THR. Donc là, on dit deux requêtes qui ont, enfin, quand les requêtes sur un header HTTP donné, si le header qui a le nom fou a pour valeur la chaîne bar, à ce moment-là, on ne peut avoir que deux requêtes simultanées. Donc on regarde quand on envoie avec le header fou qui a une autre valeur, on envoie dix requêtes. Alors là, derrière, j'ai mis un service qui bloque une seconde. Donc, et là, j'ai lancé dix process, ça répond derrière, il n'y a pas de problème. Donc on lance nos dix requêtes simultanées, ça ne met qu'une seconde, elles sont toutes traitées en parallèle. Par contre, si le header correspond aux critères qu'on a établis, là, on ne peut en traiter que deux à la fois. Donc pour traiter nos dix requêtes, on fait un premier lot de cinq et puis un deuxième lot de cinq. Et voilà, donc ça prend cinq secondes au final. Et bon, alors ça, c'est un exemple basique, mais après, bon, nous on fait évidemment plein de choses plus compliquées pour voir les requêtes en fonction des utilisateurs, la nature des requêtes. Et bon, l'avantage de ça, par rapport à une solution de trafic shaping, c'est que ça, ça connaît notre application, on peut coder en Python, accéder à toute la logique de notre application pour faire nos régulations. Voilà, s'il reste encore un peu de temps, un deuxième exemple d'utilisation, c'est Circus. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent Circus, c'est un gestionnaire de processus, un peu comme superviseur. Nous, on s'est mis à l'utiliser parce que, donc à la météo, il y a plein de données qui arrivent de sources différentes, les satellites, les calculateurs, les radars, la foudre, etc., et on implémente ça avec des processus, des scripts Python qui traitent un type de données. Donc, on se retrouve avec, voilà, c'est ça, une centaine de processus à gérer avec quelques chiffres, 10 fichiers secondes en moyenne, 3 gigas, sachant que, c'est pareil, il y a des pics aussi, il y en a plus que ça, ça c'est la moyenne, bon, 300 gigas au quotidien. Mais, et surtout, la contrainte qu'on a, c'est qu'on ne veut pas perdre de données et on veut pouvoir arrêter, relancer les processus de manière propre et quand on a commencé à utiliser Circus, on s'est rendu compte que ça, sur le papier, c'était censé faire ça et en fait, ça ne marchait pas vraiment parce que ce n'était pas complètement asynchrone et donc, Fabien Marty, de Météo France, bon, je l'ai aidé un petit peu, a fait une contribue assez importante où il a plus ou moins réécrit le cœur de Circus pour le rendre complètement asynchrone. Alors, un exemple de code, au hasard, voilà, le Stop Watchers qui arrête des processus, ça devient une co-routine comme on a vu et qui va lancer de manière asynchrone les arrêts des processus donc sans bloquer le reste de Circus qui va pouvoir continuer à gérer les autres processus normalement. Donc là, on voit que même Yield, on a vu qu'on pouvait lui passer une liste donc du coup, on peut lui passer une liste en compréhension aussi. Voilà, on aurait pu utiliser des threads pour faire ça mais on peut aussi utiliser de l'asynchrone et qui a l'avantage qu'il n'y a pas de race condition avec l'asynchrone parce qu'en fait, il n'y a pas de concurrence réelle. On fait les choses les unes après les autres. Voilà, je pense que en conclusion, ça répète tout ce que j'ai dit pendant la présentation. Quand est-ce qu'on utilise de l'asynchrone, quand on a des traitements externes qui prennent du temps, des connexions persistantes, qu'on n'a plus de mémoire pour ajouter des processus, qu'on veut éviter les threads et toutes les complications qui peuvent arriver avec les threads et pour coder, on utilise une bibliothèque comme Tornado, AsyncIO ou Twistil que je n'ai jamais utilisée mais je sais que ça fait de l'asynchrone aussi. Et on code soit avec des callbacks, soit avec des coroutines et les coroutines, il y a la syntaxe actuelle qui hack un peu la syntaxe des générateurs et puis il y a la nouvelle syntaxe avec des mots-clés dédiés Async, Await. Voilà, finito. Bon. Du coup, on n'a plus de temps pour les questions. Elles ont déjà été posées avant. C'est bon. C'est bon. Ouais.